Bonjour Louise, c'est la nouvelle coqueluche de la cour de récré, le hand spinner, comprenez une toupie qui tourne dans la main. Ben en fait on met un doigt au milieu, comme ça, et on fait tourner. Bogdan, 9 ans. Après on fait des figures, par exemple, comme ça, voilà. Bon là j'ai pas réussi et je l'ai pété mais... Le hand spinner est, comme souvent, une invention venue tout droit des Etats-Unis d'Amérique. Cette toupie n'a pas seulement un aspect ludique, elle est aussi apaisante pour les enfants hyperactifs. Du coup, ben, je m'en suis acheté une. Parce que bon, je suis quelqu'un d'un peu trop dispersé et anxieux. Je l'ai commandé il y a une semaine et j'ai toujours parçu mon putain de hand spinner. Du coup, je suis encore plus tendu qu'avant que je sache que ça existe. Non, c'est faux, j'en ai un. Ça aurait été con parce que ça aurait été parfaitement paradoxal. Paradoxal. Mais, mais, moi je me demande quand même, c'est lourd ? Puis ça tourne vite ? Est-ce que ce serait pas dangereux pour mes enfants ? Alors oui, Elodie, 34 ans, morge, ça peut être dangereux. Voici tout de suite un top 10 des choses que vous ne devez pas faire avec votre hand spinner. Numéro 1, il ne faut pas les lancer sur ses amis. Numéro 2, il ne faut pas les mettre sous ses paupières. Numéro 3, il ne faut pas les nourrir après minuit. Numéro 4, il ne faut pas les suivre. Numéro 5, il ne faut pas les infuser. Numéro 6, il ne faut pas les exposer aux koalas. Numéro 7, il ne faut pas conduire en état d'ébriété. Ça n'a rien à voir, mais c'est bien. Numéro 8, il ne faut pas les utiliser pour réaliser un coup d'état. Numéro 9, il ne faut pas les applaudir à l'atterrissage. Numéro 10, il ne faut pas les confondre avec Hans Zimmer. En effet, sachez qu'Hans Zimmer, le compositeur notamment des musiques des films Pearl Harbor, Da Vinci Code, Transformers 2, Le Cercle ou encore Inception, n'est pas du tout facile à faire tourner entre ses doigts pendant plusieurs minutes. Voici tout de suite un top 2 des raisons pour lesquelles ce n'est pas facile. Numéro 1, il fait la taille d'un étranger. Numéro 2, il est gros. Et voilà, nous sommes maintenant en ligne avec Claudie Fritsenfruits. Bonjour. Bonjour. Vous êtes nazi à Aubonne. Oui, parfaitement. Et vous souhaitiez intervenir pour nous dire que la forme de la croix gammée ferait quand même un sacrément bon hand spinner. Oui, c'est ça. Alors, allez-y. Une croix gammée, ça ferait quand même un sacrément bon hand spinner. Non ? Oui, ça ferait bonne journée. Heil. Les Pogs, les cartes Yu-Gi-Oh, les gommes d'architectes, les JoJo's, les Pins, les Tamagotchi, les Skates Miniatures, les Polly Pocket, les Sims 1, les cartes Pokémon, Pisseoli. Tous ces phénomènes enfantins sont arrivés aussi vite qu'ils s'en sont allés. Alors prévoyez déjà de mettre les spinners de vos gamins dans des cartons à la cave. Dans 15 ans, ça leur fera tellement plaisir de les retrouver. Je vous laisse, je vais discuter avec mon Furby. Il paraît qu'ils apprennent des mots si on les leur dit cent mille fois. Oui. Chasubles ! Chasubles ! Chasubles ! Chasubles ! Chasubles !